RTL Matin Éco menant tout Christian va s'arrêter sur l'appétit du géant du e-commerce américain Amazon qui s'attaque désormais à l'épicerie et au vin et au spiritueux. C'est une offensive quoi, sérieuse ? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus sérieux, c'est probablement la première phase d'une offensive qui sera plus massive du numéro 1 mondial de la vente sur internet. Depuis hier, Amazon se lance en effet, après 8 ans d'expérimentation aux Etats-Unis, à l'assaut de nos grands distributeurs. Et alors, il ne le fait pas du bout du caddie, il aura 34 000 références. C'est ce qu'il va proposer à ses consommateurs des produits qui proviendront, selon ce nouvel acteur, des grandes marques, de PME, mais aussi de producteurs locaux plus qualitatifs. Alors, 34 000 références, c'est théoriquement une offre équivalente à celle d'un géant carrefour, Leclerc ou Auchan. Alors, attention, pas encore de quoi faire flipper ces grands noms de la distribution de masse, mais les spécialistes du secteur n'excluent pas de violentes secousses dans la distribution traditionnelle au cours des prochaines années. Ça peut quand même déstabiliser un peu la grande distribution ? Alors, oui, mais pas dans l'immédiat, parce qu'Amazon doit quand même faire ses preuves. Il lui faut consolider un réseau de distribution qui apporte une valeur ajoutée réelle au client. Il faut aussi sécuriser les approvisionnements avec les plus grandes marques. Mais il n'empêche, c'est vrai, la menace est réelle. Et comme toujours dans le commerce, in fine, la bataille, elle va se faire sur le rapport prix-service, avec une exacerbation des comparaisons. Amazon dispose de tout l'appareil technologique pour scanner au jour le jour les meilleures offres et jouer en contre des perspectives qui, bien sûr, ne doivent pas enthousiasmer les barons qui sont bien installés dans l'hexagone. D'autant qu'Auchon, Super U et autres Leclerc sont déjà plongés dans une bataille, celle du drive. Cela dit, avoir les outils, les finances, la maîtrise du e-commerce en ligne, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'épicerie d'Amazon n'est pas encore en capacité de remplacer définitivement un supermarché. Mais de la part de l'Américain, c'est certainement la première étape d'un processus qui va se développer, notamment par le lancement de sa propre marque de distributeurs. On peut espérer, Christian, de nouveaux emplois quand même, non ? Oui, théoriquement, il y aura des spécialistes des achats, du e-marketing, de l'informatique ou de la facturation. Mais pour les grands nombres, ce seront principalement, bien sûr, des jobs Amazon, c'est-à-dire des manutentionnaires, des livreurs, etc. On sait désormais que si le commerce virtuel crée des emplois réels, il n'en abuse pas. C'est même la logique interne de son modèle économique. Une très bonne note. Oui, 15 sur 20 à Easy Mile. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est une jeune entreprise française et elle met en place le premier véhicule de transport en commun sans conducteur. Et ce véhicule sera opérationnel aux Pays-Bas dès le mois de novembre et les utilisateurs pourront le commander grâce à une appli dédiée. Vous voyez, le véhicule sans chauffeur, c'est définitivement parti. Et ça vaut bien, 15 sur 20. Merci, Christian.